Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 3. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 1.3 du curriculum IB et comprennent 5 unités. Cette vidéo va concerner la taille des couches électroniques. Tout d'abord, un petit rappel. En 9e année, on avait appris que le nombre de places dans les couches électroniques dépend de leur position. On avait dit que la première couche est très très proche du noyau. Elle est donc très petite et il y a de la place seulement pour 2 électrons. On avait dit que les couches suivantes sont plus grandes et elles peuvent recevoir jusqu'à 8 électrons sur chacune. Et ça, c'était vrai en 9e année. Et c'était vrai parce qu'on n'a jamais dépassé des atomes qui avaient plus que 20 protons et 20 électrons. Donc, plus grand que le calcium, cette règle-là ne sera plus suffisante. Il va falloir qu'on aille voir les autres règles. La raison que c'est le calcium, le dernier élément qui se plie à ces règles-là, c'est à cause du tableau périodique. Donc, un autre rappel, cette fois sur le tableau périodique. Donc, ça, c'est la forme du tableau périodique qu'on connaît. Et si on regarde très attentivement, on voit qu'il y a comme une discontinuité ici. On voit que le numéro du barium, c'est 56 et le numéro suivant, c'est 71. Et ensuite, on a le radium qui a 88 et le numéro suivant, c'est 103. Donc, on a l'impression qu'il y a une discontinuité. La raison, c'est parce qu'en fait, le tableau périodique a cette forme-là. Dans la première rangée, il y a seulement deux éléments, l'hydrogène et l'hélium. L'hydrogène a un électron et l'hélium a deux électrons. Ces deux seuls électrons-là sont sur la seule et unique couche, qui va donc être la première et la dernière couche, donc la couche de balance. Et ils ont une seule couche et quel hasard! Ils sont placés sur la première rangée. Fait que là, on va regarder la rangée d'éléments rouges. On se rend compte qu'il y a deux éléments dans les cases rouges. Et il y a de la place pour deux électrons maximum sur la première couche, pour les éléments qui sont sur la première rangée. Allons voir la deuxième rangée. Sur la deuxième rangée, il y a beaucoup plus d'éléments. Donc, l'hélium, beryllium, bas, carbone, azote, oxygène, fluoride et néon. Ces éléments-là sont situés sur la deuxième période. Et ils ont deux couches électroniques. Et là, si on regarde le nombre d'éléments qui sont bleus, on se rend compte qu'il y a huit éléments bleus. Et, quelle surprise! Il y avait huit places maximum sur la deuxième couche. Hum, est-ce un hasard? Non, non, non. Mais allons voir qu'est-ce qui se passe maintenant sur la troisième rangée. Et c'est là qu'il faut faire attention. Pour la troisième rangée, ce qu'on n'avait pas dit en neuvième année, c'est qu'il fallait aussi inclure cette partie-là. Donc, la troisième rangée inclut la première ligne du bloc central des métaux de transition. Et là, on regarde les éléments qui sont maintenant verts. Et il y a dix-huit éléments dans les cases vertes. Ah! Ça veut dire qu'il y a de la place pour dix-huit électrons sur la troisième couche. Et si on continue par le même raisonnement, on va aller chercher la rangée suivante. Et on doit inclure cette première partie ici, la série des latanines. Et là, si on compte le nombre d'éléments orange, on voit qu'il y en a encore plus que ça. Et on a trente-deux éléments orange, ça veut dire qu'il y a de la place pour trente-deux électrons sur cette quatrième couche. Ouf! Ça devient pas même plus compliqué que ce qu'on a appris en neuvième année, hein? Mais on va essayer de trouver une règle, par exemple. On va essayer de trouver une régularité. Ce qu'on va faire, c'est comparer la position de la couche électronique avec le nombre maximum de place qu'il y a pour les électrons. Pour nos cases rouges, c'était la première rangée. Donc, c'est la position de la rangée. La position de la couche électronique, c'est la première. Et on a dit qu'il y avait un maximum de deux électrons parce qu'il y avait deux éléments. Celui qui a un électron, celui qui a deux électrons. Pour les cases bleues, là, c'est la deuxième couche parce que c'est la deuxième rangée. Et là, il y avait huit éléments. Ça veut dire que soit il va y avoir un ou deux ou trois ou quatre ou cinq ou six ou sept ou huit électrons sur cette deuxième couche. Donc, il y a huit places maximum. Pour les verts, c'était la troisième rangée. Et là, on retourne voir, ça disait qu'il y avait dix-huit éléments verts. Et pour la quatrième, il y avait trente-deux éléments oranges. Si on avait fait la cinquième, donc on l'aurait mis en rose, il y aurait eu combien de places? Bien, c'est ça qu'on va essayer de trouver par une régularité, par une équation. Et cette règle-là, on va la trouver en remplaçant le numéro de la rangée par la lettre N. Et le N, quand on va le mettre dans notre équation du 2N², ça va nous permettre de trouver c'est combien le nombre de places. Faisons l'exemple pour la première rangée. La première rangée, le N vaut 1. Donc, ça va être deux fois 1². Et 1², bien, ça donne 1. Donc, deux fois 1, ça donne 2. Et regarde, ça marche! Ça donne deux places pour deux électrons. En bleu, le 2N², le N vaut 2. Donc, ça va être deux fois 2². Deux², ça donne 4. Et deux fois 4, ça fait 8. D'ailleurs, il y avait huit places sur la deuxième rangée. Huit places sur la deuxième couche. Pour le vert, 2N², ça va faire 2N3². 3², ça va faire 9. Et deux fois 9, ça fait 18. Et effectivement, on avait 18 places pour 18 électrons. Pour le 4, 2N², ça fait deux fois 4². 4², ça fait 16. Et deux fois 16, ça fait 32. Et ça fonctionne. Et donc, on va pouvoir prévoir combien de places maximum est-ce qu'il y a sur la cinquième rangée, sur la cinquième couche. Donc, deux fois N², le N vaut 5. Donc, deux fois 5². Deux fois 5², ça veut dire deux fois 25. Et deux fois 25, ça fait 50. Donc, en théorie, ça serait 50. Et je dis bien en théorie. Parce que, en réalité, nos atomes ne sont pas si gros que ça. Il n'y a pas vraiment d'éléments connus qui ont autant d'électrons. Donc, en théorie, il y aurait de la place pour 50 électrons sur la cinquième couche. 72 électrons sur la sixième couche. Mais en réalité, on ne connaît pas d'éléments qui sont aussi gros que ça. En plus, il ne faut pas oublier la règle de l'octet. La règle de l'octet nous disait que la dernière couche de l'atome doit avoir 8 électrons. Ça, c'est la saturation. Bon, sauf pour les tout petits atomes, que ça va être deux, parce que la première couche est tellement minuscule. Mais sinon, pour tous les autres, la dernière couche ne peut pas avoir plus que 8 électrons. Et c'est celle qui correspond au gaz noble. C'est celle qui correspond à la stabilité maximale que nos gaz nobles ont déjà de façon naturelle. Les gaz nobles, souviens-toi, c'est les éléments qui sont dans la dernière colonne du tableau périodique. Donc, hélium, néon, argon, krypton, xénon et radon. L'hélium a deux protons. Ça veut dire qu'il a aussi deux électrons. Les deux électrons sont tous sur la première couche. Le néon a 10 protons, donc 10 électrons. Deux sur la première couche, huit sur la suivante. L'argon a 18 électrons. Donc, deux sur la première, huit sur la deuxième et huit sur la troisième. Et le krypton, ah, le krypton, c'est plus que 20. Il y en a 36 protons, 36 électrons. Alors, ça, c'est un élément qu'on n'a pas dessiné en neuvième année. Comment est-ce qu'on va faire? Bien, on va utiliser nos maximums qu'on vient d'apprendre. Donc, deux électrons maximums sur la première couche, huit électrons maximums sur la deuxième couche. Mais, 18 sur la troisième et huit sur la dernière. Le xénon aussi, c'est un élément qui est plus gros que 20. Donc, on ne l'avait pas dessiné. Et là, oh, tu vois, c'est 18 qui est ici. C'est bizarre, hein? Mais pourtant, quand on va faire le radon, c'est votre 32. Donc, on va apprendre pourquoi ça quand on va parler des orbitales. Mais pour l'instant, ce que je veux que tu remarques, c'est que tous ces gaz nombres-là, on les appelle aussi les gaz inertes, parce qu'ils ne font pas de réaction chimique. Ils sont stables, et ils sont stables parce que leur dernière couche de valence, elle est saturée, elle est pleine, et elle est pleine avec huit électrons. Même si la couche, elle est très, très, très grande, donc dans le cas du radon, on a la couche numéro un, deux, trois, quatre, cinq, six, donc en théorie, il y aurait de la place pour mettre beaucoup d'électrons sur cette sixième couche-là, mais ce n'est pas grave, huit, c'est le plus stable pour la dernière couche de l'élément. Alors, c'est tout pour cette vidéo sur la taille des couches électroniques. Bye! Bye!